bonjour à tous et bienvenue ravi de vous retrouver en ce lundi 5 août ici jérémy d'elle seule il est 8h25 et c'est bien sûr l'heure de votre émission bonjour cac 40 et dax 30 la séance de trading en direct avec admiral markets ici j'espère que vous avez tous bien sûr passé un excellent week-end je vous avais comme d'habitude et dans un premier temps à consulter les avertissements liuris n'hésitez pas à mettre pause ici pour le lire dans son intégralité bien évidemment on va bien sûr passer à la suite si vous avez la moindre question n'hésitez pas à utiliser ce chat présent sur cette chaîne youtube je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos problématiques ainsi que l'ensemble bien sûr des participants beaucoup d'entraide ici toujours très appréciable dans ces émissions au quotidien bien évidemment un petit live bien évidemment si vous appréciez cette émission aussi un petit commentaire si vous nous regardez pourquoi pas en replay n'hésitez pas on va rentrer dans le vide du sujet dans très peu de temps mais si vous n'êtes pas déjà abonné à chaîne youtube n'hésitez pas à le faire activer la petite cloche pour avoir la moindre notification sur les nouvelles vidéos bien évidemment disponibles sur cette chaîne des vidéos en relation avec des actes des articles pardon présent sur le site internet admiral markets point fr bien aidant pour rentrer un peu plus dans le sujet en général c'est bien sûr aussi dans le descriptif de la vidéo youtube alors ici on va passer par le collègue et économique bien aidant pour démarrer la semaine voir ce qui nous attend déjà aujourd'hui je vais quand même venir vous saluer bien sûr sur ce chat ici youtube morpheus qui nous disait bonjour à tous je suis très heureux de vous retrouver ici pour une nouvelle séance de trading bienvenue à toi morpheus ravi de te retrouver aussi parmi nous on a aussi tom qui nous est salue bienvenue à toi tom pascal christophe qui disait bonjour jérémy bonjour à tous pour cette nouvelle semaine de trading bienvenue à vous tous ravi de vous retrouver bienvenue à toi pascal j'espère qu'on va avoir une très belle semaine j'allais dire de trading comme la semaine dernière ensemble françois également qui faisait bonjour à tous et à tous bienvenue à toi françois aussi bienvenue à vous tous j'espère une fois de plus que vous avez passé bien sûr un excellent week-end que vous êtes reposé etc alors on va ici aller déjà sur le calendrier économique on va voir ce qui nous attend au cours de la journée pas énormément de données pour ce lundi mais on va quand même étudier ça alors à 9h15 ce sera côté espagnol avec l'indice market ici pmi on retrouvera cet indice market ici des services aussi du côté de l'allemagne à 9h55 à 10h ce sera du côté de la zone euro tout simplement et sinon on aura du gbp à 10h30 avec aussi l'indice market ici des services pmi côté britannique on va retrouver aussi du coup du côté de l'espagne la confiance des consommateurs à midi 30 sinon en termes de données statistiques qui concernent plutôt les états unis ce sera vous en doutez l'après midi avec 15h45 ici ce fameux indice market pmi des services l'indice composite on aura aussi ici un petit peu plus important même à 16 heures tout simplement l'indice ism pmi non manufacturier du côté des états unis alors je vous ai mis un article en relation un petit peu avec ce sujet là dans le descriptif de la vidéo bien évidemment n'hésitez pas il ya aussi une vidéo correspondante à cet article en l'occurrence il s'agit de traiter l'indice ism manufacturier alors là en l'occurrence c'est l'indicé sm non manufacturier mais vous en doutez relativement semblable la façon de gérer ce type d'événements économiques pour finir la journée ce sera à 21h côté des états unis avec le total des ventes de véhicules tout simplement voilà on va se pencher maintenant sur les niveaux techniques les supports et les résistances on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à des gros mouvements baissiers inquiets ont clôturé aussi la semaine dernière j'ai envie dire sur les marchés le cac 40 cfd d'ailleurs qui ouvre ce matin avec un large gap baissier on va aller voir ça dans très peu de temps sur les graphiques de trading alors ce cac 40 cfd il obtient pour ma part des supports maintenant des des 5300 et 5275 ou encore 5250 points première résistance que je vois à l'heure actuelle du coup un sur ces graphiques ce sera pour les 5325 avant les 5350 voire même les trois vignes 63 ans pardon 75 points alors le dax 30 ici cfd on va voir où on en est un par rapport à tout ça des supports sur les 11700 les 11650 ou encore 11600 points avec résistance dès le seuil des 11700 50 pour les 11 1800 voire même les 1850 vous comprenez bien ici les marchés boursiers qui ne cessent de baisser on a aussi jimmy qui faisait bonjour à tous bienvenue à toi jimmy on a anti mondialiste qui nous dit il n'y a pas moyen d'aller sur le bitcoin si si t'inquiète on va y aller faut juste attendre un petit peu puisque c'est avec le bitcoin on l'étudie un petit peu vers les débuts de 9 heures un peu juste avant même 9 heures on regarde ça ensemble à chaque fois ali pacha qui nous disait bonjour à tout le monde du coup bienvenue à toi ali on a aussi renault qui nous a rejoint qui disait bonjour à tous bienvenue à toi renault et michael qui disait bonjour à tous quel sens pensez vous on va on va regarder un tout ça t'inquiète sur les sur les graphiques je vous donne à chaque fois trois scénarios quand il ya le troisième possible c'est à dire la zone de rente également mais sinon scénario haussier scénario baissier et puis celui un peu favori en fonction de la tendance bien évidemment anti mondialiste qu'ils aient la crypto pour les jeunes et à son valet voir ça il n'y a pas de souci t'inquiète du coup je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde on va continuer tranquillement ici on va passer aux indices us bien évidemment on va regarder le dow jones 30 le nasdaq 100 alors du côté du dow jones 30 cfd j'ai des supports maintenant sur les 26200 les 26100 voire même les 26000 points on aura des résistances sur les 26300 pour les 26400 voire même les 26500 points on retrouve le nasdaq 100 cfd aussi avec des soutiens sur les 7550 7500 voire 7450 points première résistance que je peux voir en tout cas sur les graphiques ce sera pour la zone en fait des 7600 pour les 7650 voire même c'est voilà 7700 points tout simplement quand est-il des matières premières on retrouve bien évidemment le gold cfd avec des supports du côté de l'or donc avec les 1450 les 1445 ou encore ici petite erreur de frappe d'ailleurs que j'ai pas modifier les 1440 on retrouvera des résistances sur les 1455 1460 ou encore 1465 silver ici donc l'argent cfd on veut se retrouver en fait sur les 1640 pour le premier support les 1630 ou encore les 1620 pour les autres niveaux de soutien des résistances et obstacles avec les 1650 pour les 1660 ou encore les 1670 on va retrouver bien sûr ici le brent tu as du côté du pétrole maintenant on est passé sur le brent cfd mais basé sur futur c'est à dire vous n'aurez pas les frais de swap pour le swing trading pétrole c'est vraiment intéressant on retrouvera d'ailleurs une émission spéciale mercredi ça va être un petit peu la séance très dès le calendrier économique en fonction des stocks de pétrole publié mercredi après midi alors des soutiens ici sur les 60 50 les 60 ou encore les 59 50 premières résistances et obstacles avec les 61 pour les 61 50 ou encore les 62 00 on va retrouver bien sûr le forex avec l'euro dollar dans un premier temps des soutiens présents et actualisés délés 11 25 les 11 voire même les indices 75 premières résistances et en 50 en tout cas pour les 1 75 voire même les 1 12 on avait ici une belle jambe d'impulsion on l'avait vu et on va le retrouver sur les graphiques journaliers ont tapé la borne basse de l'indicateur bollinger band on commence à rebondir justement depuis cette borne basse le gbp usd ici la livre sterling face au dollar américain on a des supports maintenant sur les 1 21 20 les 1 20 80 pour notamment aussi des 1 20 40 la résistance du moment ce sera les 1 21 60 avant les 1 22 voire même les 1 22 40 encore deux paires forex avant de passer sur analyse graphique j'ai ici l'usd gp y avec des soutiens sur les 105 75 les 105 50 voire même les 105 25 premières résistances et obstacles depuis les 106 pour les 106 25 voire même les 106 50 l'euro gp y ici nous apporte des soutiens sur les 117 75 des 117 50 voire même les 117 25 premières résistances et pas n'importe laquelle c'est descendu 118 par 0 0 avant les 118 25 voire même les 118 50 ici alors on a ici john aussi qu'ils aient salut à tous alors ça short bienvenue à toi john j'espère que tu vas bien que tu as passé un bon week-end aussi ouais on va voir on va voir en tout cas si ce matin il ya des possibilités morpheus qui disait du coup ça dépend de quoi du coup tu parles john pour ma part j'ai un achat en cours depuis 23h 48 heures de paris et c'est pas sur le dax je te souhaite que ça marche en tout cas morpheus bien sûr j'espère quand même que tu as dormi un peu ce cette nuit bien évidemment alors vous en doutez c'est l'heure de rentrer dans le vie du sujet l'analyse technique sur mt5 édition suprême une édition suprême c'est tout simplement l'extension ici un plugin supplémentaire pour metatrader disponible chez admiral markets de manière gratuite en téléchargement d'ailleurs dans le début du descriptif de la vidéo pour mt4 comme pour mt5 sinon aussi vous préférez même trader et être présent sur un marché depuis un simple navigateur web il ya toujours mt4 et mt5 aussi disponible chez admiral markets on va rentrer du coup dans le vif du sujet je vais ouvrir la plateforme mt5 édition suprême et on va retrouver si le cac40 avec un large gap baissier sous une zone majeure journalière pour ma part c'est bien les 5350 points qui passent forcément résistance l'analyse de l'indicateur en tout cas ici et système j'allais dire quasiment bien sûr l'ichy beaucoup c'est que le nuage kumo reste encore aussi pour l'instant par contre c'est les médias nissi qui sont confondus l'une avec l'autre qui vont au fur et à mesure bien sûr sur retourner on admis terminale qui est négatif le price action nous avait indiqué depuis la cassure de ce creux-ci de faire attention bien sûr au creux précédent mais on avait vu déjà à la baisse intervenir on en avait parlé dès la semaine dernière alors si on rentre un petit peu dans le détail j'ai même envie de squeezer un petit peu le graphique horaire de passer directement sur du 15 minutes pour voir un petit peu ce qui s'est passé c'est à dire que je vous avais préparé cette petite zone ici avant 8 heures du coup et bien avec le gap ici qui s'est créé on a cassé franchement directement à la baisse on continue dans le sens ici ici précédemment d'ailleurs je vais aller chercher ici ces flèches pour vous mettre des scénarios en place on a été directement face au soutien qui rejette d'ailleurs un tout petit peu le prix ici les 5300 à l'heure actuelle ça va me permettre pour l'instant en tout cas de m bien évidemment vous en doutez bas mes scénarios en fonction de ces niveaux là on va retrouver tout ça dans très peu temps mais en gros il ya un gap possiblement à combler en tout cas dans un premier temps on pourrait revenir sur les 350 5350 après n'oublions pas que bien évidemment marché ici sous pression dominante vendeuse donc on fera attention sur les moindres résistances ici pour des rejets aussi la poursuite dans le sens de la tendance donc voilà ce que je vois sur le cas 40 à l'heure actuelle qu'on va aller sauvegarder on rentrera dans le détail dès 9h bien sûr ici ensemble le dax en temps journalier ici c'est de la baisse aussi un depuis la cassure ici du creux mineurs ici présent tout simplement et du creux plus important pour ma part ici beau mouvement baissier initié depuis du coup plusieurs jours tout simplement ça nous a permis de casser les 12000 points gros gros niveau vous vous en doutez résistance à l'heure actuelle sur le dax 30 alors on va actualiser un petit peu tout ça aussi en termes de scénario pour l'instant on est face à une résistance c'est celle des 750 11 750 qui sur laquelle en fait on essaye de franchir de passer de casser pour aller chercher des niveaux plus haut pour continuer ce beau mouvement de baisse ici ici justement je voulais vous montrer ce qui se passe sur du 15 minutes pour ma part il y avait de quoi analyser la formation d'un canal baissier justement un canal baissier qui a été cassé ici un vous le voyez par le bas en accord avec la zone des 11800 on retravaille ici énormément à l'heure actuelle du coup tout simplement cette borne ici basse mais côté extérieur en accord avec une résistance et 750 alors deux scénarios possibles pour ma part soit du coup bas un rejet un des obstacles là bas la partie basse du canal la résistance bien évidemment aussi la formation des derniers sommets et pourquoi pas pour ceux qui aiment les moyennes mobiles la moyenne mobile exponentielle 20 période en l'occurrence sinon réintégration pour aller chercher la résistance la partie médiane du canal et à terme peut-être trouver des choses intéressantes depuis la partie haute tout simplement de ce même canal baissier on ira voir tout ça dans le détail avec bien sûr la représentation graphique rinko aussi qui m'aide à chaque fois bien sûr un peu mieux interpréter le prix avec vous je vais sauvegarder ce graphique sur le dax pour le retrouver dans un instant dans le début de notre séance et sur l'autre profil que j'utilise pour passer cette séance de trading avec vous de 9h à 10h on va passer maintenant sur un marché us je reviens juste ici sur le chat d'un d'à 23 qui nous est bonjour bienvenue à toi on a aussi avec fin qui nous a rejoint bienvenue abeille et pascal qui disait du coup bonjour anti mondialiste les crypto pour les jeunes et les moins jeunes avec un grand soleil excellent bien dit ici pascal john qui nous disait du coup le gbp du coup en plein un malaise avec des chapeaux chinois on va aller le voir injustement fait ce qu'ils disaient du coup ça travaille tout seul pour moi c'est largement sécurisé parfait si mort fait ses meilleurs des scénarios en tout cas bien joué alors ici on passe sur le marché us le dow jones 30 en journalier en l'occurrence ici on a un système ishimoku sur un nuage kumo qui reste haussier par contre les médias de commence à se retourner et on passe sous un seuil majeur les 26500 points ici support maintenant résistance tout simplement sur le prix et on a un mini terminale qui est négatif sur cette tendance également on retrouve ici le graphique horaire alors un graphique horaire qui paraît à nous démontrer une petite zone de consolidation précédemment on en avait parlé d'ailleurs c'est plutôt les scénarios de baisse qui ont fonctionné ici je vais en enlever un des deux d'ailleurs et on va les actualiser un petit peu tout ça on va rentrer un rapidement sur le détail puisque ici après de gros mouvements ici volatil voilà je préfère rentrer sur du 15 minutes pour vous montrer un petit peu ce qui se passe de manière un petit peu plus clair on a eu ici donc un test déjà la zone des 26200 on pourrait avoir un cas sûr de cette zone de soutien pour continuer dans le sens de la baisse après les beaux rejets qu'on a eu sur une grosse zone résistance comme les 26500 tout simplement donc voilà une petite oblique à voir venir j'aimerais un troisième point de contact idéalement et ensuite s'il ya cassure et confirmation poursuite de la baisse dans le cas de la tendance à l'heure actuelle sinon ce sera des réactions sur des seuils et des niveaux plus importants pour tenter de relancer puisque les pressions dominantes sont bien décières à l'heure actuelle le nasdaq 100 c'est la même histoire bien évidemment qu'à sur ici du dernier creux journalier visible avec la touche hs du mini terminal voilà juste ici ça correspond à peu près avec les 7800 c'était le niveau pour ma part un support majeur il a été cassé donc forcément résistance les moyennes mobiles qui sont un petit peu en retard ici le mini terminal qui reste aussi un petit peu à la hausse pour ma part on teste un gros niveau important aussi dans cette zone là mais les pressions vendeuses domine de retour sur les marchés us à l'heure actuelle alors justement ici si on regarde un peu dans le détail c'est plutôt les scénarios de baisse un vendredi qui ont fonctionné et d'ailleurs à l'heure actuelle on est face à une autre résistance celle des 7600 points qui commence d'ailleurs à rejeter un petit peu le prix alors rapidement sur du 15 minutes voilà ce qu'on a on a un retracement alors un retracement qui est loin des niveaux de fibonacci en l'occurrence si vous voulez utiliser rapidement ici par exemple fibo comme ceux ci voilà up alors on a les 23 6 c'est sûr mais pour ma part c'est très très agressif les retracements sur les 23 6 par contre ce qu'on a du coup c'est cette résistance un des 7600 qui maintient le cours pour l'instant qui peut nous entraîner sur les derniers creux voire même les soutiens donc pour les plus agressifs ils pourront aller voir en effet que le seuil des 23 6 est respecté avec cette résistance mais sinon voilà il ya de quoi respirer ainsi jamais le marché veut de monter pour mieux descendre tout le principe bien sûr de la bourse dans une tendance baissière et vice versa vous vous en doutez du côté de la tendance haussière on va passer du côté des matières premières ici un goal qui se retrouve encore haussier pourquoi parce qu'on a réagi en fin de compte vous le voyez ici vis-à-vis des derniers crues on a fait une mèche pour mieux remonter ici donc on n'a pas clôturé concrètement sous le dernier cru journalier visite toujours avec la touche hs du mini terminal et on a bien réagi toute façon on en parlait on était toujours dans des pressions dominantes haussières ici on avait une oblique même dont on avait parlé ensemble la semaine dernière des moyennes mobiles toujours à la hausse mini terminal toujours positif et surtout pas le prix qui paie qui avait du mal en fait à aller faire des creux plus bas et à tenter ici un mouvement baissier au final voilà ça a bien réagi depuis cette zone ici autour du coup des 1410 et maintenant du coup on passe même un gros niveau 1 là on s'était arrêté résistance la dernière fois les 1450 donc ça progresse à la hausse ici on est même en train de casser une résistance d'ailleurs c'est celle des 455 je vais pouvoir la transformer alors ici c'est dommage le scénario aussi du coup je vais vous mettre en place est quasiment déjà atteint je vais vous mettre le scénario suivant en fonction de cette résistance soit ça casse bien évidemment soit ça rejette et à l'heure actuelle on est dans des petits rejets toute façon le gold on va l'étudier ensemble encore la matinée ici donc la belle cassure ici comme ceci dans le cadre du coup des mouvements d'impulsion répétés et de la cassure sécurisé entre guillemets j'ai envie de dire depuis les rebonds des 1450 alors je vais sauvegarder tout ça on retrouvera le goal bien sûr au cours de la matinée ensemble il n'y a pas de souci là dessus comme le silver comme le s&p 500 même le footy 100 etc alors on va passer sur le silver ici justement l'argent et qui a bien réagi depuis sa zone soutien majeur pour ma part en journaliste et les 16 10 toujours dans sa tendance haussière ici c'est indéniable on est venu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle surtout pour ma part ce niveau de prix intéressant entre les 16 et les 16 10 puisque vous voyez up ici voilà le niveau des 16 était là toujours des zones intéressantes surtout qu'on regarde sur du journalier donc ici mini terminale reste à la hausse les moyennes mobiles également je vous ai dessiné aussi ce canal dans lequel on se trouvait dans lequel on va tester la borne haute non loin de cette résistance du moment les 16 50 qui tendent d'être cassé à l'heure actuelle en accord avec le dernier sommet horaire aussi alors en termes de scénario voilà je vais vous mettre ce type de scénario là alors un scénario haussier voilà comme ceux ci qui va être un petit peu plus complexe dans le sens où soit on respecte bien évidemment cette borne haute et qu'on tape un petit peu au fur et à mesure mais qu'on va quand même sur cette résistance soit on la casse franchement à ce moment là on a une zone ici un peu plus on va dire un sécure c'est à dire un peu plus dangereuse à mon sens bien évidemment dans un canal aussi vous en doutez c'est toujours la borne basse qui me paraît la plus intéressante sur des rebonds de support à étudier pour l'instant on est loin d'être dans ce cas là puisqu'on est au contraire à l'opposé vis-à-vis du coup de cette borne basse on est sur la borne haute du canal donc faut faire attention à ça bien évidemment et comprendre qu'il peut y avoir bien évidemment forcément des niveaux de prix beaucoup plus intéressant à l'heure actuelle par rapport à ça regardez bien ce qui s'est passé la dernière fois aussi dans ce du côté plutôt gauche du graphique sur cette zone résistance la prochaine aussi celle des 16 60 tout simplement on va passer maintenant sur le brent ici le brent le coup d'oil uk et ici le brent chez admiral marques est ce qui casse son dernier cru en accord avec les 62 50 on casse le creux précédent aussi on a eu ici un retest mais sur une grande mèche journalière en fait pour rejeter le prix alors on va le voir dans le détail sur ce graphique horaire ça correspond à ça tout simplement cette mèche donc ici on a eu des petits scénarios aussi des petits scénarios baissiers qui s'étaient faits à l'heure actuelle on a la tentative de cassure du soutien justement ici des 60 50 et du coup on a de quoi repartir pour l'instant peut-être dans une théorie d'eau regardez ici des creux plus bas que les creux précédents ici ici et des sommets de plus en plus bas aussi donc ici une poursuite possible à mon sens direction les 60 voire même les 59 00 attention à cette partie là bien défendu la fois précédente mais des pressions de retour sur le pétrole ici sur le brent dans l'occurrence on va passer au forex et je vais quand même refaire un petit tour ici sur le tchat pascal qui nous est du coup peut tirer un jeu 36 points sur le dax dans un canal baissier en attente d'une rupture vers le haut ou le bas donc à mon sens aussi rien un canal on a peut-être pas le même après parce qu'elle mais on ira voir ça si tu veux c'est toujours intéressant je trouve de comparer un petit peu les tracés des canaux puisque c'est vrai qu'il ya énormément de façons de voir des canaux d'un peu de manière différente et puis quand on les met les uns avec les autres on peut être d'accord on peut ne pas être d'accord mais en tout cas ici on est là pour échanger aussi du point de vue des analyses bien évidemment qui nous dit bonjour à tous bienvenue à toi philippe j'espère que tu vas bien j'espère que vous avez tous passé un excellent week-end il est 44 on va continuer avec les analyses forex alors l'euro dollar ici tout simplement réaction face à une zone enfin on repasse en tout cas cette zone des 1 11 la réaction à ses fêtes aussi un depuis ici la borne basse des bandes de bollinger qui n'arrêtait pas d'être tapé au bout d'un moment on va respirer quand même vous en doutez ce qui est sûr c'est qu'on est sous pression vendeuse on est dans une théorie d'eau à la baisse des sommets des crues plus en plus bas amis terminale qui est négatif un indicateur de bollinger qui est aussi à la baisse en l'occurrence ici sur l'euro dollar alors on va rentrer dans le détail un graphique horaire qui nous démontre les tests autour des 1 11 25 légèrement support à l'heure actuelle ça va me permettre vous en doutez de mettre ici des scénarios en place on va rentrer dans le détail et pour l'instant j'ai quand même envie de mettre un peu plus de sécurité vis-à-vis de ces mèches sur la partie haute vous le voyez bien hop juste là tout simplement à chaque fois des mèches mais aucune clôture on n'a pas réussi à casser le dernier sommet et c'est là on voit que la touche hs du mini terminal est quand même intéressante selon l'unité de temps pardon sur laquelle on se trouve pour identifier facilement ce type de comportement alors ici il faut savoir que justement si je dézoome un petit peu je vous remettre en graphique horaire rapidement ouais non c'est bon je l'avais enlevé tac on va repartir là dessus sur du 15 minutes voilà alors justement on voit bien la consolidation qui est présente à l'heure actuelle dans cette zone là comme ceux ci on n'arrive pas à sortir par l'eau on n'arrive pas à sortir par le bas on est en attente en tout simplement ici pour voir un c'est à eau pouvoir en développant tout simplement ça c'est bon donc voilà vous en doutez un scénario pour ma part baissier si on sort par le bas en réaction aussi la cassure du soutien des 11 25 sinon scénario aussi ce qui me dérange un petit peu dans le scénario aussi c'est qu'on a un niveau intermédiaire très très proche alors c'est un niveau intermédiaire ça veut dire que ça va peu ne pas faire obstacle de manière aussi importante que la zone par exemple supérieure des 1,50 mais faut savoir quand même que c'est un niveau qui peut jouer une microstructure à un moment donné ou un autre donc ici on va rester en attente vis-à-vis de cette zone de range en attente de cassure vous en doutez et je vais sauvegarder ce graphique euro dollar on va passer à la livre sterling le gbp usd ici qui ne cesse de baisser vous rappelez on avait une belle très très belle question en fait 1,24 on se dirige petit à petit à terme l'objectif vraiment de cette baisse pour l'instant pour ma part sur ce graphique journaliste ce sera en tout cas les 1,20 0,01 puisque ici on aura on ira le voir si vous voulez un peu plus tard mais on a un gros gros niveau de support qui peut maintenir les négociations sur la livre sterling si on rentre dans le détail ici vous rappelez qu'on avait mis en place ici ensemble cette zone de range comprise entre les 1,21 60 et 1,20 80 on est un petit peu sorti par le haut mais on l'a mieux réintégrer encore cette zone de range donc on a fait un peu les scénarios aussi baissiers on tape en haut tape en bas donc pour l'instant on est plutôt dans la baisse possible si on passe la moitié bien évidemment du coup la partie médiane de ce de cette zone de range bien sûr attention zone plus un plus dangereuse tout simplement la partie médiane d'une zone de range vous en doutez donc ici il faudra faire très très attention si vous êtes déjà initié depuis la borne haute tout va bien mais par contre ici faudra vraiment surveiller ce qui se passe sur cette partie médiane c'est vraiment la partie la plus dangereuse de la zone de range on va passer alors je vais quand même le sauvegarder puisqu'on regarde le gbp de temps en temps ici c'est vrai que vous l'appréciez aussi beaucoup on va sauvegarder en 15 minutes on ira voir un petit peu ce qui se passe de temps en temps l'usd gp y qui ne cesse de baisser aussi on avait cette large zone de range en l'occurrence d'un point de vue journalier justement ici la touche hs du mini terminal ou l'identifier un petit peu alors pour ma part j'ai préféré mettre une borne basse sur les 107 mais en tout cas quoi qu'il arrive très très belle cassure à la baisse des pressions vendeuses qui dominent toujours on a été faire un petit sommet ici plus haut pour mieux descendre franchement et rapidement et du coup ce qui se passe sur le graphique horaire c'est qu'on a le détail de cette descente bien évidemment dans une petite théorie de dos qui se poursuit on est à l'heure actuelle d'ailleurs face à la résistance ici mais en peine vraiment on a alors ici c'est là où je pourrais vous mettre justement bas un petit scénario de range possible alors pour ça on va quand même descendre sur les unités de temps à faire ça me paraît un petit peu petit sinon ici pour vous le voyez bien simplement cette zone ci entre la zone des 106 et les 105 75 on a été chercher un petit peu aux abords du support des négociations on a réagi à chaque fois on reste un peu bloqué d'ailleurs ici je pourrais même vous mettre une oblique c'est assez propre à mon sens voilà une oblique un petit peu comme ceux ci qui permettrait alors si vous voulez vraiment un scénario voilà vu qu'on a déjà été chercher mais c'est vrai qu'on a l'oblique la résistance on peut y retourner normalement en direction les 105 75 scénario aussi uniquement pour ma part en pour des respirations en cas de cassure de la résistance du dernier sommet et notamment ici de cette oblique sur l'usd gp rec qu'en est-il de l'euro gp ici vous rappelez on était dans un canal baissier ici alors je l'a actualisé parce qu'on avait un autre canal je crois juste avant la semaine dernière on en avait parlé mais d'ailleurs ici on va peut-être commencé par le journalier ce sera plus intéressant alors ici que de la baisse 1 ici vous le voyez bien une théorie d'eau qui s'initie à partir de la cassure de ce creux ci formation du sommet ici plus bas que le sommet précédent retracement encore un sommet plus bas un creux plus bas et ainsi de suite ça s'est relancé de manière très violente avec ce qui s'est passé en fin de semaine la semaine dernière tout simplement entre la fed le nfp et les publications aussi de trump alors ici on a tout simplement voilà un graphique horaire justement dans lequel on a ce canal baissier dont je vous parlais on est d'ailleurs en train de tester si vous voulez aller dans le détail ici sur du 15 8 la partie basse quasiment ici du canal baissier en accord avec un soutien c'est celui des 117 75 pour ma part et vous voyez à chaque fois ici on a trois mèches déjà qui ont été soutenus par ce niveau là faudra faire attention bien évidemment pour les prochains tests alors du coup ça implique quoi ça implique pour ma part une possibilité quand même de baisse mais faudra faire attention quand même à ce que ça se passe pas peut-être comme ceci en vague en fonction de la part de basse ici du canal si ça casse franchement à une distance ici à faire sûr à faire attention puisque on aura moins de possibilités j'ai envie de dire tout simplement sinon une zone de range qui peut se déployer c'est à dire encore un rebond vis-à-vis du soutien pour repartir encore sur la borne haute et résistance des 118 en plus là on commencerait être un peu plus coincé avec cette partie médiane du canal baissier on faudrait faire attention en canal baissier c'est toujours plus intéressant vous le savez sur la borne haute ici avec un bon niveau de support de résistance en l'occurrence résistance dans un canal baissier mais on n'a pas toujours ce qu'on veut sur les marchés à l'heure actuelle on n'est pas dans ce qu'on veut danser cette configuration sinon qu'ici on voit on va avoir beaucoup d'attentes en fait en fonction des 117 75 donc voilà ici pour ces analyses on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet on va justement aller voir ce qui se passe du côté du bitcoin du foot 600 du s&p 500 je vais aller charger aussi mes graphiques on va voir bien sûr pour le stock 50 aussi j'ai juste me placer ici en une minute je vais charger mes graphiques et on va voir ça très rapidement voilà donc on est toujours autour 1 des 750 pour l'instant soit pour intégrer l'oblique ou non sur le dax on va voir ça le cac 40 je vais me mettre en une minute je vais charger graphique également le cac 40 en consolida alors ici je peux enlever cette zone là et en dessiner une nouvelle vous le voyez puisque ça construit depuis ici voilà le gap on va le mettre en jaune pour vous le voyez bien voilà donc ici j'ai même envie de voir si on n'a pas des niveaux intéressants ce sera les 15 et voilà ce sera comme ça entre les 315 et les 300 ici un range de 15 points pour l'instant du coup sur le cac 40 en attente de voir ce qui va se passer sur l'ouverture en tout cas voilà on a déjà un gap baissier on va voir à 9 heures si on a un petit peu pas cassure par le haut ou par le bas du coup ici alors qui dit zone de range alors je pourrais vous faire un décès scénario là très très petit dans cette zone de range qui dit cassure attention à la prochaine résistance c'est vrai qu'il ya très peu de distance à parcourir à mon sens mais sinon c'est ce genre de scénario là un plus court terme bien sûr pour à peine un tirage de 15 points mais bon c'est quand même quelque chose qui peut se faire l'euro usd ici en cinq minutes on va charger tout ça voilà l'euro qui tente ici de commencer à sortir par le bas alors on va aller voir ce qui se passe ici bien sûr sur le stock 50 d'ailleurs ici je vais enlever ça on a eu un gap baissier important on a un retournement du prix un bien évident vous rappelez ici avec ce configuration rejet de la zone des 3550 quasi exact ici si on reprend les points de clôture et d'ouverture ici on a un gap baissier on est sous une zone majeure journalière pour ma part les 3430 alors si on descend les unités de temps on voit que le gap est important ici on va rapidement passer d'ailleurs sur du 15 minutes et on va aller mettre ces scénarios là en place on est un peu coincé un pour l'instant dans une zone aussi de consolidation il me semble tout simplement un peu à l'image voilà justement un peu comme ceci à l'image aussi du cac 40 bien sûr puisque ici voilà ça va consolider tout simplement comme ceci alors en l'occurrence je vais vous mettre en noir pour une meilleure représentation on va pouvoir voir sur ici l'ouverture à 9 heures si on a des décalages par le haut ou par le bas par le haut ça susciterait bien évidemment ben pour certains de déclencher leur stratégie de complément de gaffe vous en doutez alors on va passer aussi sur le s&p 500 et c'est pis 500 là il va 6 minutes ensuite je reviens sur le chat a bien sûr cassure du dernier cru journalier très important retournement du coup de la tendance et direction direct on a été sur les 2900 pour un test du support majeur du moment du coup de plus proche alors c'est pas parce que ici j'ai mis et le support majeur présent ici que on est sur des un retournement et une poursuite de la tendance haussière au contraire alors attendez ici je vais juste brancher ce serait dommage qu'on arrête ici avant le démarrage de la séance mais voilà du coup ça veut juste dire qu'on a on est face à un obstacle important on est quand même sous pression vendeuse étant donné la cassure alors les pressions vendeuses ici bien évidemment qu'ils peuvent aussi respirer et on peut avoir ce type de comportement qui intervient par la suite si on passe rapidement sur du 15 minutes ici on va on va actualiser un petit peu tout ça on est face à un niveau de soutien du coup majeur c'est ce qu'on disait tout à l'heure qui va susciter bien évidemment ce type de goût de réaction pour ma part en tout cas on est on commence en fait à faire un flag c'est à dire que on a un canal haussier qui commence à prendre place sur les plus petites unités de temps et on va regarder tiens si on peut pas le mettre en place ensemble ici ça ressemblerait à ça à peu près ça j'ai envie de mettre ici ce point même s'il n'est pas exact avec le dernier test puisqu'on a la zone support à casser majeur mais voilà on a un mouvement d'impulsion qui arrive par le haut ici on a la correction qui remonte un petit peu forcément et puis on a de la cassure pour la poursuite possible à la baisse donc j'ai envie de laisser ce type de scénario pour ici le s&p 500 qu'on ira voir et qu'on retrouve un petit peu au cours de la matinée le footsie 100 qui a bien cassé son dernier creux avec notamment les 7450 points très très gros niveau cassé ici en du coup résistance journalière vous en doutez le mini terminale qui est déjà baissier le press action qui nous indique du coup qu'on est plutôt sous des pressions vendeuses qui domine à l'heure actuelle graphique aurait ici qui nous indique qu'on est coincé entre la zone des 350 et des 300 va rentrer dans le détail et on va s'apercevoir ici qu'on est sur encore un autre niveau intermédiaire qui pourrait nous nous permettra qui pourrait susciter un petit scénario comme ceux ci à prendre avec des pincettes un bien évidemment puisqu'ici on a déjà un peu réagi aux abords de ce niveau là on s'est déjà un peu rapproché de la borne haute ici on est un peu dans un dans un entre deux donc vous faire très attention à mon sens ici en fonction de ce qui va se passer sur ce niveau là d un graphique rinko qui pourra nous aider à lire un petit peu tout ça d'ailleurs ici on commence à réagir depuis ce double top ici on casse par le bas une cassure d'ailleurs qui correspond avec les 25 à peu près donc possible mouvement baissier sur le footsie 100 pour l'instant le gold je vais le charger bien évidemment aussi on va retrouver ce qui se passe au fur et à mesure de cette séance pour l'instant on a un gold qui monte encore vous le voyez sur les rinko on est en train de tester les derniers sommets 1 là on a fait un double top la dernière fois ce sera important de voir et ça correspond avec cette zone de résistance soyez vigents bien évidemment sur le gold on va regarder justement le bitcoin j'ai juste charger le gbp usd comme ça tout sera chargé tout sera prêt pour l'instant gbp usd sous la zone des 1 21 20 ou en tout cas en test alors le bitcoin 4 minutes avant l'ouverture ici je vous actualisez un petit peu les niveaux pour que ce soit un petit peu plus dynamique et pour que ce soit un petit peu plus court thermiste un petit peu à l'image des autres instruments qu'on qu'on analyse ici alors je vais juste revenir ici voilà sur le chat xavier qu'ils aient bonjour à tous montrer bien si bienvenue à toi aussi xavier on très bien sûr zorba aussi qui nous a rejoint bienvenue zorba j'espère que tu vas bien nassimo qui nous disait aussi bonjour à tous bienvenue à toi nassi maxence également salut tout le monde bienvenue à toi maxence pascal qui faisait beau morpheus merci pascal nous disait morpheus alors attends je reliais un petit peu plus haut parce qu'ils aient du coup sur le dac sur trois heures de rennes j'évolue plus ou moins dans du 36 points sur du h4 évolue sur du plus ou moins 58 points merci pour l'info ici parce qu'elle toujours très intéressant l'analyse des rennes c'est clair morpheus qui disait du coup 11 11600 sur le bitcoin un buy stop placé hier soir et gestion des suiveurs ce matin la dernière pendant la journée commence bien super ici félicitations morpheus jean qui faisait maintenant le japon et la corée du sud qui se tapent dessus feuilleton devient de plus en plus intense et des chapeaux chinois tu m'étonnes et john justement qui parlait d'iran qui a encore raflé un navire donc ici c'est pour ça aussi les pressions bien sûr sur le pétrole vis-à-vis de l'iran alors on regarde ici ce qui se passe rapidement sur le btc avant de démarrer la séance cassure pour ma part d'un seuil important les 10900 en l'occurrence c'était aussi ce sommet ci du coup une résistance qui se transforme en support bien évidemment on a des moyennes mobiles qui sont toujours à la hausse on a appris ici une théorie qui peut repartir à la hausse c'est à dire qu'on a un double bas dans cette zone là cassure par le haut on peut initier à nouveau ici possiblement une tendance une théorie de dos à la hausse alors ici on a mis termina qui est aussi aussi et qu'est ce qui se passe sur le graphique ouais la semaine dernière on avait parlé du coup de deux scénarios possibles je crois que c'était vendredi ensemble du coup un scénario baissé qui n'a pas été déclenché par contre un scénario aussi ici qui a été déclenché très facilement on poursuit à l'heure actuelle d'ailleurs encore au dessus alors je vais aller chercher ces flèches on va rentrer dans le vif du sujet ici dans le vif du sujet alors on est face à un niveau intermédiaire alors sur du plus court terme c'est la zone résistance des 116 150 ici ça me laisse du coup la possibilité de mettre ce type de scénario là en place soit on commence à rejeter un petit peu pour mieux respirer pour mieux continuer on a d'ailleurs ici la poursuite de cette oblique qui peut être intéressante à étudier je vais cliquer sur rayon droit comme ça on va voir la poursuite ici comme ceux ci et du coup on verra on va mais c'est avec là on a déjà eu un mouvement d'impulsion on se heurte à une résistance alors que ce soit celle ci ou celle ci au bout d'un moment on finira normalement pas rebondir pour tenter de repartir encore un peu plus à la hausse donc tendance de fond aussi un c'est clair obstacle du moment les 116 50 ans sens et sur du 15 minutes on voit que voilà si on commence à avoir des rejets ici on ira chercher des soutiens alors premier deuxième ou troisième soutien ça c'est la question et c'est là aussi où la stratégie se met en place et où on attend dans certaines autres pourquoi pas certains signaux particuliers en fonction de sa propre stratégie donc voilà sur le bitcoin on regardera le bitcoin de temps en temps il n'y a pas de souci ici la séance qui va ça y est démarrer normalement d'ici quasiment moins d'une minute on vient de voir le gbp 1 qui s'est lancé allait à la baisse voilà qui s'élance à la baisse sous les 1,21 20 pour l'instant le stocks ici alors pour elle on va zoomer un peu sur le stock ça pour voir un peu ce qui ce qui se passe voilà on est sur du 5 8 on est toujours dans cette zone le cac également dans la zone voilà on a je vais quand même repasser un peu sur ici on attaque donc voilà ok c'est la zone ici du canal j'ai envie de l'ajuster un petit peu avec les derniers sommets qu'on peut retrouver voilà sur du max soit un petit peu plus propre de toute façon je vais faire attention à cette zone 1 ici bien évidemment des 750 on a vu qu'on avait été un petit peu plus bas également sur les 40 ce serait vraiment plus intéressant sous les 40 réintégrations ici côté extérieur bien sûr sinon c'est réintégration du canal mais ça ça se passe du côté de la hausse et pour ça je vais regarder aussi s'il ya pas des gomblements de gap 1 du côté du cac et du stock 50 alors nasi mo qui nous évoque de baisse des taux us en septembre alors ça c'est la grande question justement ça c'est pas sûr encore c'est pas sûr encore là on est sur l'ouverture là ça commence à bouger phénomène d'ouverture pour l'instant un mouvement plutôt d'impulsion haussière sur ici du coup le dax ça part très vite à la hausse voilà ici c'était le break out il fallait vraiment être rapide et fallait très agressif puisque des fois on a des faux mouvements sur l'ouverture en tout cas à l'heure actuelle ce qui se passe c'est qu'on a un mouvement d'impulsion haussière sur le dax par contre on n'est pas sorti des scénarios c'est enfin on n'est pas sorti des zones de range sur le cac et sur le stock ce qui pour l'instant bas du coup tout simplement invalide pour l'instant les scénarios de comblements de gap attendu sur le cac et le stocks alors on va voir si en l'occurrence c'est pas un mouvement haussier ici rapide sur l'ouverture pour le dax pour mieux ensuite repasser sous les 750 est vraiment partir à la baisse dans le sens où à l'heure actuelle le cac teste vraiment les 5300 la bande base de cette petite zone de range si on a de la cassure par le bas confirmé aussi sur le stock on aura des plus de choses encore à attendre du côté de la baisse ici pour l'instant ce qui dérange ce qui dérange un peu c'est qu'on est dans un entre deux alors d'ailleurs je vais aller voir si j'ai pas des petits si ils sont là ici et ici mes petits niveaux intermédiaires on s'est stoppé quasiment vous le voyez un sur le niveau intermédiaire d voilà c'est ça on est coincé pour l'instant entre les 75 et les 25 tout simplement sur le dax je vais rester vigilant en attendant il ya une cassure très rapide qui s'est fait sur l'ouverture mais pour l'instant je vais rester patient ici alors ce sera tout l'intérêt justement de suivre un petit peu le feuilleton fed pour savoir si on va avoir d'autres baisses de taux du côté des états unis bien évidemment pour l'instant en tout cas c'est c'est toujours dans la décision puisque c'est là dessus que les attentes se base aussi c'est à dire que par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière on a eu une taux une baisse des taux qui est restée dans le consensus mais les marchés l'ont interprété d'une autre manière puisque ici on les investisseurs préféré un petit peu à l'image de trump à avoir des taux encore plus bas c'est parce qu'il s'est passé du coup il ya une sanction vis-à-vis des indices et on voit bien la tendance baissière qui a été flagrante sur ici les indices boursiers donc on va voir justement en fonction de tout ça ça promet de la volatilité en tout cas cette histoire ça c'est clair la dave 1 3 qu'ils aient début d'un mini crack à venir alors pas forcément pas forcément on a eu des en fait ce qui est marrant c'est que du coup à l'heure actuelle je trouve qu'on est dans des dans un contexte dans lequel on évolue on peut avoir de gros mouvements haussiers ou baissiers c'est ça tombe plus vraiment dans dans l'esprit d'un crack etc c'est à dire que ça devient plus un quotidien que quelque chose vraiment de deux particuliers de violents à un moment donné donc même s'il y est bien sûr on les on l'a vu ensemble la semaine dernière on y a eu des gros mouvements baissiers et pour pour ma part ça va pas encore vraiment correspondre à du coup bas des craques ou quoi c'est vraiment plus des mouvements de volatilité qui deviennent un peu quotidien dans un contexte particulier on a là qui disait coucou bienvenue à toi là j'espère que tu vas bien morpheus qui sourit ici alors ici voilà on rejette pour l'instant les 775 on revient un peu plus sur les 750 pour des rebonds on a un cas qui essaye de casser par le bas mais pour l'instant on réintègre un petit peu la zone le stock 5 qui toujours indécis sur le stock je préférais avoir vraiment un rebond sur la zone résistance des 350 qui correspondent à une cassure par le bas sur le cac et une réintégration du coup sous les 750 même les 25 je vais faire très attention à ce qui se passe ici dans cette zone là puisque vous le voyez si j'ai grandi graphique c'est là on s'est arrêté les fois précédentes sur cette zone intermédiaire des 725 donc ici stopper pour l'instant là sur le cours qui voulait monter on n'est pas pour autant sur une borne de bassin pour le stocks ici selon si on est prudent ou pas bien évidemment on fera attention en tout cas voilà le l'euro dollar qui est en train de faire ce première partie du scénario baissier direction les 11 puisqu'il ya la zone ici des 11 13 à peu près voilà qui représente pour ma part aussi une zone intermédiaire alors on va regarder un petit peu si vous voulez le s&p 500 le s&p 500 dans son canal haché qui respecte sa borne basse et son support majeur pour l'instant donc voilà ça commence à remonter d'ailleurs le footy 100 ici alors qui est passé au début sous les 325 il essaye de revenir un petit peu au dessus le gold qui réagit face à résistance face à sa résistance pendant des 460 le bitcoin ici qui est face à sa résistance et 650 également et le gbp qui s'élance sous les 1,21 20 direction la partie basse de la zone de rage dans laquelle on se trouve à savoir les 1,80 donc voilà réaction ça repart à la hausse ici après un pullback en deux temps un retracement en deux temps ça se voit très bien sûr les rinco vous les voyez ici pour repartir du coup à la hausse tester ici aussi du coup les 775 à nouveau tandis qu'on réagit vis-à-vis de la borne basse sur le cac 40 ici on se rapproche de la résistance est parti autant sur le stocks mais on est loin d'avoir encore déclenché possiblement un scénario de comblement de gap sur le cac également on en est loin puisqu'il faudrait vraiment casser cette partie ci c'est à dire les 315 et que juste au dessus on a les 325 après le comblement il va jusqu'à la zone des 75 donc il ya vraiment la distance à parcourir mais pour l'instant voilà on en est donc réintégration du canal baissier qui est en train de se faire sur le dax on tente la cassure même des 75 on en a fait un plus haut tout à l'heure très rapidement sur la dessus sur les 84 60 pour l'instant premier tech profit touché de 15 points à la hausse pour pascal félicitations à toi pascal bien joué yes pascal bravo nous disait aussi morpheus alors ici j'ai qu'une bougie 1 sur face à ce niveau là c'est pour ça que je me suis pas amusé à prendre le petit pull back autour des 75 risque en fait un de double top ici à chaque fois c'est pareil sur ces rinco c'est très simple dès qu'on va face à un dernier creux ou un dernier sommet c'est toujours pareil c'est le risque du double top du double bottom qui intervient on sait toujours que les derniers sommets sont des zones en fait d'intéressement donc on va faire attention bien évidemment et ça peut représenter un filtre c'est ce que je disais la semaine dernière même la semaine d'avant avec vous d'ailleurs ici pour tirer des leçons tout simplement de ce qui peut se passer dans ce live c'est aussi pour ça bien évidemment qu'on est réunis chaque matin en fait ce qu'ils nous disaient voilà yes bravo parce qu'elle ça je l'avais déjà lu voilà donc ici pour l'instant dans la tente toujours pas de sortie du prix un niveau des rennes sur le cac et le dax et des rennes qui se sont mis en place suite la formation d'un gap baissier à la fois donc sur le cac 40 la bourse française et le stock 50 l'euro dollar qui veut aller sur les 1 11 13 pour l'instant je vous disais à le footy 100 qui tente de rester de repasser au dessus des 325 on a un gold qui rejette sa résistance et on a un bitcoin ici qui bouge pas trop par contre c'est gbp ce matin qui part plutôt à la baisse à l'image le site de l'euro dollar alors ici justement on est alors voilà les reins coup qui s'actualise un petit peu on fait un double top ici pour l'instant pas énormément de distance à parcourir en cas de cassure par le haut ici un double top alors double top qui est au dessus de la zone des 75 sinon ici un point de clôture sur les 74 pour récupérer dans le mouvement un double bottom maintenant on va de quel côté on sort de cette zone ici de consolidation qui commence à prendre place légèrement au dessus des 75 gros modo entre les 780 et 775 on a la même configuration vous le voyez ici sur les 1 co du cac 40 dans la tente peut-être de pouvoir casser si on casse ça passe sur les 311 mais on sort toujours pas de la borne haute de ce petit de ce petit range un petit scénario rebond vis-à-vis de la borne basse vous en doutez c'est notre poursuite au dessus quatre questions alors on est face à la résistance des 350 sur le stocks j'aurais aimé avoir ce type de retournement de prix de configuration un peu plus haut voilà on a peut-être un break out aussi qui intervient faudrait que le stocks et le cac aussi soit un peu plus allez hop ici petit break out on va voir ce que ça peut donner on a encore un peu face à la résistance c'est la seule chose qui me dérange un petit peu sur le stocks et le cac également nassimo qui faisait le pétrole du coup me semble fort bas alors on l'a vu tout à l'heure le pétrole si vous voulez on y retourne à dix mois nassi si tu veux quand l'autre qu'on y retourne c'est sur le brent 1 qu'on a lisé ça tout à l'heure en effet dans une tendance baissière déjà le pétrole et puis toute façon il ya des tendances des tensions par bon vis-à-vis un conflit possible avec l'iran donc c'est sûr que pour l'instant il baisse ici sur le graphique journalier c'était flagrant cassure des derniers creux et sommet aussi plus bas que ce met précédent une théorie d'eau tout simplement ici baissière un scénario pour ma part qui pourrait m'entraîner vers la zone ici du coup résistance des 11800 ça ferait du 12 points ici un ratio de 1 pour 1 sur ce break out un petit peu osé dans le sens on est haut mais voilà le stocks essaye d'initier peut-être son scénario de comblement de gap en cassure à la fois de cette petite zone de range et des 3350 ici voilà une seconde on à la clôture donc là ça commence à s'initier un petit peu plus ici je crois que j'ai bas justement je crois j'ai deux bougies quasiment j'aurais dû aller prendre rapidement ici du coup 50% des profits comme d'habitude je vais attendre je vais attendre encore un peu je préfère aller faire du six points alors on a eu du 56 points puisqu'en fait mon prix d'entrée du coup normalement il était autour des 73 alors que je dise pas de bêtises ici non ouais c'est la cassure ici en fin de compte des 86 yes donc il faut que j'attende encore faut que j'attende encore une bougie de plus c'est à dire trois points de plus à l'heure actuelle pour avoir à la possibilité d'aller chercher ça alors le cac qui tente ici le test de la partie haute de cette petite zone de range on a un stocks du bouquin une clôture cinq minutes au dessus de sa résistance on va voir si ça peut entraîner petit à petit ici les mouvements haussier morpheus qu'ils aient du coup avec 200 points du coup de dévissage cette nuit je ne m'attendais pas à autre chose qu'une correction à l'ouverture et avec les niveaux du coup des 750 780 c'est assez lisible à mon sens super morpheus ici très belle analyse aussi parce qu'ils aient d'accord avec le morpheus le dax et sur la y est mais 100 en cinq minutes alors correction ici j'ai pas pu avoir alors ici j'étais jusqu'au 90 je suis pas passé loin de pouvoir prendre les six points alors s'il y avait eu pas mal de volatilité du coup les rincos sont un petit peu redessiné donc ici c'est un peu plus compliqué de retrouver le point d'entrée exact que j'ai pris tout à l'heure en live avec vous du coup on est en train de tester la borne haute sur le cac on est en train de tester en support les 3350 ici sur le stock 50 l'euro dollar du coup qui s'est approché mais qui a réagi aux abords des 11 14 exactement on a un cnp 500 qui a rebondi depuis la borne basse ici quasiment sont touchés en fin de compte les 2900 et la borne basse de son canal haussier on a ici un footy 100 qui a voulu repartir au dessus des 325 et qui est dans l'hésitation le goal qui rejette sa résistance pour l'instant le bitcoin toujours à sa face pardon à sa résistance elle est un retour peut-être en territoire positif sur le dax ici direction les 11 1800 chez quelques points d'aller pouvoir gérer cette position test du dernier sommet sur les du coup bas c'est la zone des 790 il faut que ça casse un peu plus haut faut que ça casse un peu plus haut pour que je puisse avoir le ratio qui m'intéresse pour un premier objectif on va regarder ici du coup gbp alors gbp voilà qui a poursuivi un soulai à 21 20 pour l'instant qui est un petit peu dans l'hésitation quand même peut passer sur du cinq minutes si vous voulez on voit bien que la zone des 1 21 ici 20 a maintenu les négociations on le voit bien juste ici un peu d'hésitation face aux 790 10 points avant le niveau clé et psychologique des 11 1800 le stock ce qui se maintient face aux 350 le cac qui a du mal à percer il teste vraiment les 313 315 allez encore quelques points ici à la hausse et ça me permettrait d'aller chercher et de sécuriser cette position je suis à trois points si si je veux être safe je peux prendre déjà 50% et mettre du trop pour trois plusieurs façons bien sûr énormément de façon de gérer une position nassi qui nous disait du coup si on casse ce support sur le cac du coup on risque de descendre sur les mis de descendre de 1500 points c'est ça qui fait hésiter la baisse ici si on descend alors j'ai déjà pas mal de niveaux intermédiaires ici tu t'en doutes après citer sur des jurés alors attend voilà on va aller chercher 50% à dommages sur du 4 points c'est pas grave ici objectif final sur les 98 à peu près pour ma part un petit peu de marge de sécurité bien sûr mais du coup alors avec la touche hst du mini terminale je peux voir exactement de combien ici je suis sorti non je suis sorti de cette point donc c'est bien je peux mettre à 7 points de l'autre côté tranquillement et laisser le faire voilà le scénario qui va aboutir sur les 11000 voilà tel profit toucher donc sortir deux fois sortie partielle sur un premier objectif sortie finale sur l'objectif scénario en fait abouti aussi sur les 11800 ce matin en l'occurrence depuis la cassure ici on a fait on a déjà fait du 50 points de hausse sur ce scénario haussier après est-ce que ça rentrait dans les signaux de chacun et c'est ça c'est une autre histoire vous savez bien peut-être conseil en investissement ici et du coup pas de signaux de trading d'ailleurs ici un petit rappel je vous mets de temps en temps maintenant avec tout simplement up voilà ici l'avertissement lié aux risques n'hésitez pas à le lire de temps en temps ainsi qu'ils lisent sur le dax pardon d'accord ça marche on va les voir situer sur le dax ici pour l'instant on revient en tout cas dans un canal baissier on le réintègre du coup en par le bas et on vient tester un niveau résistance intéressant les 11800 pas très loin de ce niveau là on va aller le voir dans un instant il ya justement la partie médiane de ce cas qui peut faire aussi obstacle et résistance dans un premier temps ça c'est sûr en tout cas on va les voir il est pas très loin il est juste là on va le mettre en 15 minutes peut-être d'ailleurs ce serait plus plus simple ou peut-être même sur du 5000 on le voit très très bien ici ce niveau médian en fait entre la partie basse et la partie haute qui correspond un petit peu avec la résistance donc ici ça peut être une zone de retournement une zone d'hésitation pour une plus belle poursuite et aller chercher la partie du canal ce qui reste le plus intéressant dans un canal baissier comme je vous dis et que je vous le répète très souvent ici donc voilà pour l'instant de la hausse ici 50 points de hausse en tout cas sur le dax depuis l'ouverture le stock ce qui commence à essayer de confirmer sa cassure en fait de la zone de range possiblement un scénario de comblement du gap par contre celui qui n'est pas d'accord j'ai envie de dire c'est le cac 40 qui reste bloqué face aux 3 315 voilà 315 points tout simplement le dax tu nous disais que si on cassait du coup ainsi un certain niveau on avait encore 1500 de baisse pour ma part après c'est le soutien le plus important du moment c'est là on s'est arrêté récemment un cd 11700 bien sûr après c'est de 50 en 50 selon le fonctionnement je trouve ici qui marche plutôt bien en ce moment en tout cas du dax 30 sur ses prochains niveaux ça veut pas dire c'est toujours du 50 en 50 c'est à dire qu'en fonction de l'unité de temps bien sûr que sur laquelle vous allez être fonction de la personnalité de l'instrument sur laquelle vous allez vous trouvez il ya peut-être des séquences à trouver en termes de niveau de support ou sinon de clés psychologiques point pivot bien évidemment on peut regarder tiens d'ailleurs les points pivots journalier visible avec la touche pvt sur le mini terminal et on a un s1 qui correspond exactement avec les 1800 ici on a des niveaux en correspondance très intéressant on a un s2 qui correspond exactement ici alors que je dise pas de bêtises web c'est ça et quasi exactement alors le s1 il est exactement sur les 804 donc ici un s1 qui joue résistance vous en doutez à l'heure actuelle 1 s2 qui exactement sur les 11700 on est coincé entre ces deux niveaux pour le moment justement des prix qui retrace depuis le test de la résistance on a un prix ici un qui se retourne un petit peu sur la lecture renko en l'occurrence puisqu'on fait un petit creux plus bas que le creux précédent un petit sommet plus bas aussi 4,4 il nous est du coup bonjour à tous je passe mettre un pouce est ce que l'on peut voir la tendance de leur h4 merci d'avance jérémy bienvenue 4,4 et bien sûr on peut aller voir ça il n'y a pas de souci sur le gold tu nous disais ici on va passer en h4 on va parler de la tendance ravie de te compter parmi nous et merci de venir nous faire un petit coucou et un petit like au passage alors ici sur la tendance h4 ce que ce que j'ai pour moi c'est tout simplement de la de la hausse de la hausse pourquoi parce qu'on a des sommets et des creux de plus en plus haut on a des pressions acheteuses qui dominent on a mis terminale qui est positif ceux qui aiment les moyennes mobiles ils peuvent voir que la 20 et la 50 exponentielle sont à la hausse mais le prix est plus parlant on casse ici une zone majeure toute façon à des 1450 après sur du plus court terme on fait face à la résistance c'est ce que c'est ce que je disais justement tout à l'heure des 460 mais la tendance haussière est présente sur graphique h4 pour ma part pour toi 4,4 ici pas ce qu'elle qu'ils n'étaient super 4,4 pour le pouce excellent ouais tu as raison merci pascal merci à vous tous en tout cas chaque fois pour soutien bien évidemment alors ici on voit là si on rentre un peu plus dans le détail c'est la résistance pour l'instant des 460 qui maintient un petit peu négociation on va sûrement corriger un petit peu pour trouver des prix plus et plus intéressant et pour mieux relancer priément comme je dis très souvent avec les gros niveaux les 1450 qui pourrait représenter un niveau de prix vachement plus intéressant j'ai envie de dire pardonnez-moi le langage pour relancer cette tendance haussière voilà le dax qui revient direction à les 775 le cac 40 qui n'est toujours pas sorti de cette zone de rennes le stock ce qui tente de maintenir les négociations en fonction de son soutien récemment ici trouvés sur les 350 dans le footsie 100 il est repassé bien au dessus 1 des 325 qui maintient ses négociations ça se voit sur ces rinco là on fait des sommets des crues de plus en plus haut d'ailleurs on est ici sur le point de faire un double bas si la zone en l'occurrence des 330 est maintenue sinon on ira chercher un double bas un peu plus bas ou encore un peu plus bas pourquoi parce qu'on a on a que des creux 1 de l'autre côté ici et qui peut représenter une zone de rebond possible tout simplement le s&p 500 ici qui teste son dernier sommet cassé ici en graphique cinq minutes on a été chercher la partie haute du canal et du coup le gold on en a parlé le bitcoin qui fait le test concrètement des onze mille six cent cinquante qui pourrait initier un scénario aussi au dessus en direction des 11 1900 et le gbp ici qui qui s'est éloigné 1d 1 21 20 d'ailleurs je vais vous le mettre en résistance maintenant c'est la partie médiane de la zone de rage dans laquelle on se trouve je vous disais ici faire attention bien sûr puisque partie médiane c'est un peu tard mon sens bien évidemment même s'il reste l'autre partie à découvrir possible en termes de protection d'un stop ou quoi alors sauf si on est initié depuis plus haut un bien évidemment ici on peut dire que déjà la prise de profit possible pourquoi pas sur la partie médiane d'une zone de range ensuite protection mise en place et objectif final pourquoi pas soit la partie basse ici soit beaucoup plus bas si on veut transformer des trading en swing trading et qu'on a des ambitions beaucoup plus importantes comme un gros niveau comme les 1 20 niveau attendu aussi un sur du plus long terme pour le gbp comme on dit chaque matin donc toujours n'oubliez pas la touche hst si vous posez des questions sur le nombre de points vous avez réalisé ici sur vos scénarios très simple à voir même pour les sorties partielles donc là je sais que je suis sorti sur du 7 points pour la première partie et sur du 11,7 sur la deuxième partie le cac toujours coincé dans cette zone de range on trouve des soutiens pour l'instant autour des 350 sur le stock ça permet de relancer aussi aux abords des 775 le dax ici direction à nouveau les 11 1800 morpheus qui faisait du coup j'ai les 780 qui sont les 38 2 de fibo sur la baisse de cette nuit ont été 780 qui sont juste là alors intéressant à voir on va aller voir ça justement sur la baisse de cette nuit je pense que ça part de l'un ici en l'occurrence sinon à peu près là on va tracer les fibo quoi les 38 2 sur les 78 80 yes sauf si tu veux du coup si tu prends un petit peu plus ou pas mais en l'occurrence on a les 50 en plus un du retracement alors c'est pas du fibo exactement les 50 vous le savez bien mais très souvent aussi utilisé est assez pertinent les 50 qui sont en relation avec ici balai 11800 tout simplement donc à faire attention il ya des obstacles tout simplement autour des 1800 que ce soit la partie médiane du canal ce soit les 50% de retracement de fibo puisque ça dès qu'on touche les 50 on rentre dans la zone des 50 et 61 huit de fibo donc ici beaucoup aussi d'attentes un bien sûr pour les traders de fibonacci qui attendent ce type de retracement pour pouvoir intervenir ici pour l'instant du range qui commence à se développer entre les 775 et 800 à court terme quelques études et oui j'aime le mérite il a il est ouvert au dialogue avec un travail très positif il nous met bien dans la réalité merci beaucoup de k4 ça me fait très plaisir comme commentaire et retour de ta part c'est toujours un plaisir de compter parmi nous il nous met bien dans la réalité fonctionnement du trading merci 4,4 ça fait vraiment plaisir morpheus qui nous est du coup je le trace en 15 minutes voilà donc parfait je crois que j'avais été sur le 15 minutes pour le tracé je pense qu'on a sensiblement le même ici retracement de fivo avec morpheus on s'approche ici de la partie médiane de la séance il est 9h24 pour l'instant du coup de la hausse de 50 points depuis l'ouverture avec un bon initié très rapide retracement depuis la zone des 750 pour un rebond j'ai préféré encore attendre un petit peu puis surtout j'avais pas partie de signaux particulier à l'aide de la représentation graphique rien que trois points sur le dax du coup j'ai attendu un peu au dessus des 775 ça et ça a donné ce que ça a donné en tout cas on voit bien que la zone des 11 1800 pour l'instant du coup était plus intéressante pour la fin de ce scénario l'euro dollar qui revient carrément sur les 1 11 25 en réaction depuis la zone des 1 11 13 14 on a le stock ce qui veut maintenir cette cassure par le haut de cette petite zone de range avec notamment les 3350 pour initier plusieurs peut-être stratégie un selon bien sûr les traders d'un con stratégie et peut-être signaux même je sais pas ça dépend de sa stratégie d'un comblement de gap par contre le cac toujours coincé dans cette zone entre les 315 et les 300 donc ici différence de lecture entre par exemple un stocks qui a cassé qui a eu la volatilité un mouvement directionnel un cac 40 qui n'a pas eu ce type de comportement qui reste en consolidation et un stocks qui avait le même comportement que le cac au début mais qui a fini par casser par l'eau et qui peut essayer de soutenir les 350 donc ici trois lectures différentes c'est pas très souvent que ça arrive ainsi d'un phénomène à ce point là de décorrélation en tout cas c'est important de l'identifier et d'en tenir compte bien évidemment ce qui était intéressant pour la hausse tout à l'heure sur le dax c'est que j'avais la cassure qui se faisait sur le stocks également aussi tandis que le cac n'a pas suivi voilà réaction côté extérieur ici de petites zones de rennes sur le l'euro dollar pour l'instant alors on va voir un gbp qui a dû corriger aussi un petit peu dans beaucoup moins que l'euro dollar qui veut relancer direct maintenant on est sur les 1 21 08 attention au test des 1 21 bien évidemment le bitcoin qui tend toujours la cassure des 650 sa résistance du moment on a du coup le gold qui a rejeté un petit peu les 460 qui tente à l'heure actuelle d'y revenir on a un petit double bottom d'ailleurs sur la zone des 456 donc c'est un petit peu un entre deux à la distance pour les web pour les 60 il ya un peu de distance à parcourir c'est vrai c'est vrai ça dépend auprès du ratio souhaité bien évidemment ici du coup on est toujours sur le test aux alentours des 330 sur le footy 100 au dessus de la zone des 325 on va voir si ça peut se maintenir le snpi 500 qui corrige depuis le test de la borne haute de son canal ici haussier un double top intervenu ici avec un prix de clôture du coup sur les 86 on retrace sur les 75 pour l'instant le cac qui se rapproche énormément de cette borne basse un des 5300 on a peut-être de la réintégration de la zone de rêve sur le stocks on en parlait à la dernière fois ici pour l'instant le plus beau scénario qui a été déployé ce matin c'est bien sûr la hausse pour 50 points une fois que c'est fait on peut en parler ça c'est clair mais c'était le scénario aussi aussi attendu en cadre d'intégration donc ici on l'a on l'avait en ligne de mire en c'est à dire qu'on l'attendait après c'est toujours pareil il peut y avoir des très beaux scénarios qui se déploient sur le marché qui qui en fait qui nous donne entre guillemets raison par rapport à notre analyse la question qui suit c est ce qu'on va avoir le signal de trading qui va correspondre avec ce qui se passe dedans puisque les marchés a tendance à être à chaque fois légèrement différent c'est à dire qu'en gros il faut avoir un panier tout simplement de le signaux de trading possible pour être réactif en fonction des conditions de marché quand on démarre en trading en général on démarre avec un signal de trading un instrument etc faut prendre les chances les choses pendant petit à petit bien évidemment voilà on est en train d'essayer de casser les 775 réintégration possible du coup sur le stock 50 cassure par le bas possible sur le cac 40 qu'on va voir si on n'a pas un deuxième scénario plutôt baissier pour un retour sur la borne basse du canal et notamment les 11750 tout cas on a un double double top ici en réaction ça c'était niveau des 86 en quand même avant la zone des 75 qui va d'ailleurs faire normalement travailler un petit peu le prix en accord avec les 5300 sur le cac 40 et par contre ici plutôt on a quand même plutôt de la réintégration qui est en train d'arriver ici ici est ce que j'ai le temps d'aller replacer ça ici je peux risquer deux fois moins par exemple parce que c'est trop tard ici le scénario qui a été annulé dans le sens où le renko s'est redessiné un petit peu pour l'instant ici sur l'indicateur mini chart et du coup il n'y a pas eu ici de break out possible on est en train de descendre tranquillement le cac qui veut sortir par le bas du coup à la réintégration rejet au final des 350 sur le stocks attention à la partie inférieure de cette petite zone avant les 330 sur le stock 50 l'euro dollar qui fait toujours face au 1 11 25 le gbp il est où il est là le gbp qui fait face à son dernier creux sur la zone aussi un des 1 21 05 le gold ici qui veut qu'ils hésitent à aller rechercher à nouveau les 460 le footsie 100 qui teste à nouveau les 325 et un s&p 500 qui va chercher la borne basse de son canal haussier à nouveau 4,4 il faisait du coup leur but sur un point pivot hebdomadaire erreur c'est la r1 sur l'or ok pas de soucis tu as le niveau exact ici 4,4 ça se trouve ça correspond peut-être un petit peu j'aime j'aime bien quand ça correspond général alors ici la r2 en journalier en tout cas aller sur les 58 aux abords des 60 donc ça c'est une zone de correspondance aussi intéressante après quand tu nous comme tu nous parlais un dieu l'hebdomadaire c'est encore un autre niveau j'imagine peut-être un petit peu au dessus voilà l'euro dollar ici je dois dire plutôt le dax qui a bien cassé les 75 qui se retourne pas et qui va direction pour l'instant les du coup à 750 à nouveau tandis que le cac a décidé de sortir sous les 5300 que le stoxx a décidé de réintégrer cette zone de range et de rejeter à nouveau en fin de compte les 3350 points donc ça baisse pour l'instant ça baisse ici même sur le cac ici un tout simplement ouais c'était six points avant la cassure donc il n'y a rien d'intéressant puisqu'ici sinon vous voyez un retournement du prix un tout simplement même une épaule tête épaule ici cassé pour un mouvement baissier le stock ce qui confirme du coup je pouvoir replacer les 350 ici en résistance on est déjà très prochain des 750 sans se retourner ça a été juste aller chercher en fin de compte les 11800 et repartir de plus belle retournement du prix en plusieurs fois puisqu'ici on a fait déjà un cru plus bas on a fait en fait un double top seul souci c'était par rapport à cette zone qui avait maintenu un peu les négociations avant et empêcher d'ailleurs dans un premier temps à la pousser direction 11800 ici c'est toujours des niveaux qu'il faut surveiller mais des fois ça permet de casser aussi franchement c'est tout l'intérêt ici de se poser la question est ce que du coup sur ces niveaux intermédiaires là je vais me préoccuper on va dire d'un blocage du prix possible ou est ce que je vais pas faire attention puisque je vise plus loin des ratios plus importants en l'occurrence ici voyez bien que pour cette matinée là c'était ce qu'il fallait faire c'est tout ce que je vous disais tout à l'heure des conditions qui évoluent sur les marchés des fois oui des fois non le tout est de savoir ce que nous on va faire de manière récurrente sur les marchés pour avoir un plan solide tout simplement car si on change au quotidien sa façon de faire son signal de trading sa stratégie sa méthode d'analyse on avance dans encore plus dans l'inconnu tout simplement et alors là on sait vraiment pas à quoi s'attendre john tillet du coup je me marre j'imagine tous les mecs du coup qui doivent se dire le dax monte pourquoi le stock se monte pas avec des chapeaux chinois excellent parce qu'elle qui nous est deuxième tech profit touché à la baisse sur le rejet de la moyenne mobile pendant ciel 100 en 5000 bien joué à toi pascal très beau score journée fini pour toi j'allais dire puisque tu as fait 15 et 15 ton objectif journalier ses 30 points félicitations tu as atteint tu ton ton objectif en tout cas tu démarres très bien la semaine puisque ta première séance est gagnante et dans tes objectifs et citations encore à toi le cac qui descend du coup sous les 5300 on a un gros mouvement baissier un initié depuis le rejet dans 1800 qui se poursuit regardez ici sur le dax qui casse les 750 direction à quasi immédiate les 725 le stock ce qui confirme aussi la volonté possiblement à la d'aller chercher les 330 donc ici en l'occurrence on est monté ce matin de 50 points pour mieux réagir et en l'occurrence pour mieux descendre puisqu'ici ça va être même du 75 points de baisse versus du 50 points de hausse on en parlait de temps en temps le marché qui a tendance à monter un peu un peu pour mieux descendre ou descendre un peu pour mieux monter bien sûr ici le marché le prix qui à la recherche de déclenchement ici d'ordre et de certains niveaux donc il va aller chercher un ces niveaux et il réagit en fonction du coup de ces mêmes niveaux techniques parce qu'ils aient du coup à la journée fini pour moi exactement félicitations à toi pascal félicitations à tout le monde tous ceux en tout cas qui ont attrapé bien sûr un des mouvements ce matin en fonction de ces scénarios la scénario rejet depuis les 11800 important puisqu'on va même sur les 725 pour l'instant le cac qui va aller faire son scénario baissier sur les 275 le stocks du coup qui a qui a donné des idées peut-être à certains d'un comblement de gap mais qui a décidé de rejeter et de faire peut-être son scénario baissier plutôt je vais vous remettre ici rapidement d'ailleurs un petit disclaimer n'hésitez pas à le lire bien évidemment n'hésitez pas si vous avez des questions on est à peine à la moitié de cette séance ensemble ici je vous lisais tout à l'heure on va avoir la séance sur le calendrier économique qui se passera mercredi après-midi en l'occurrence vis-à-vis du pétrole des stocks de pétrole qui sont publiés mercredi après-midi et du coup on va pouvoir regarder un petit peu tout ça ensemble ce sera l'occasion d'introduire aussi un petit peu plus le brent bien évidemment ici versus le wti on en parlera au cours de la séance on pourra voir les deux graphiques qui voient un petit peu comment ça se passe ça nous pose enfin ça nous donne aussi la possibilité d'être présent ensemble durant une séance américaine bien évidemment et du coup on ira voir aussi les indices américains ce qu'est ce qui se passe au cours de l'après-midi de ce mercredi parce qu'elle qui faisait merci jérémy oui 8 points journalier parfait ici un félicitations parce qu'elle c'est vraiment top 30 points par jour c'est vraiment vraiment pas mal dodo qui nous est bonjour tout le monde bienvenue à toi dodo j'espère que tu vas bien et tu as passé un excellent week-end donc voilà des petits retracement maintenant sous les 750 mais après une belle baisse comme ça faut faire attention le cac qui corrige un tout petit peu le stock ce qui hésite vis-à-vis de cette borne basse du range ici très beau mouvement de 50 points dès le début de la séance retournement 75 points de baisse quasiment bientôt depuis le rejet on avait le s1 qui était pas loin justement du point pivot journalier donc ici c'est avec la touche pvt du mini terminal très pratique pour ceux qui aiment les points pivots bien sûr en refus qui nous disait c'est cool de se faire une séance brett mercredi ravis que ça vous plaise avec celle sur wti vous avez plus aussi je me suis dit là c'est l'occasion et puis surtout que cette semaine n'y a pas d énormément de sur le calendrier économique à discuter un entre guillemets dodo qui nous disait du coup jérémy dis moi si tu vois une vague de wolf du coup sur le nasdaq 100 en daily alors attend on va aller voir ça on va aller voir ça sur le nasdaq 100 après je t'avoue que je suis pas je suis pas à fond sur les vagues de wolf alors tant tac sur france jusqu'au ce que je pourrais te dire c'est bien évidemment ici quel type de vagues je peux voir sur le marché du nasdaq 100 justement en journalier en asdaq 100 en journalier ce que je peux voir c'est le mouvement d'impulsion baissier donc c'est ce que je disais ce matin on casse le dernier cru on casse un grenier ou comme les 7800 du coup on se retourne ici j'ai pas mis d'oscillateur mais pour ceux qui aiment les divergences il ya moyen qui est tout simplement ici on va mettre un oscillateur comme le pas le rsi voilà divergence 1 tout simplement c'est quoi divergent c'est la différence entre ces deux sommets ici qui du coup qui sont à la hausse c'est à dire que le sommet le plus récent et plus haut que le sommet précédent et la différence avec un oscillateur en l'occurrence le rsi paramètre par défaut 14 on a un sommet ici qui est plus haut que le sommet le plus récent c'est à dire que le rsi descend tandis que le prix monte donc ici pour ceux qui aiment du coup bas les grosses unités de temps les les divergences il ya bien une divergence ici cassure ici en accord avec un gros niveau et la baisse qui commence donc ici en termes de vagues de wolf lorsque je peux te dire c'est qu'on a un mouvement d'impulsion de la baisse que ce que je vais attendre de voir si on confirme bien sûr le départ ici et la confirmation d'une belle tendance baissière et que c'est pas juste un mouvement drastique à la baisse pour mieux réagir et revenir sur les derniers sommets ce sera la création d'un sommet ici plus bas que le sommet précédent respect avec un gros niveau aussi john qui nous est du coup il ya un loup dans la ferme d'eau avec un bataille de réagir excellent excellent bon là je repasse en 15 minutes ici on va repasser sur la séance et de la baisse 1 ici sur le dax la baisse le stock ce qui va aller faire son scénario baissier direction les 330 le cac qui a fait quasiment ouais qui est voilà qui sur 77 à deux points de faire son scénario baissier sur les 75 et on est revenu sur un test concret ici de la zone pour l'instant encore un peu résistance 1 des 11 25 sur l'euro dollar le footsie 100 ici qui a fini par repasser sous les 7325 retournement du prix alors ici c'était quoi c'était la zone des 37 enfin quand on n'a pas eu de retracement jusqu'à ce niveau là des 14 un niveau déjà très bas dans cette zone regardez ici c'est quasiment la zone intermédiaire entre les 25 et les 300 c'est du 12 50 tout simplement donc ici c'est un scénario et un signal renko assez bas surtout qu'on n'a qu'une bougie pour aller chercher le dernier creux donc ici tout dépend de votre stratégie et si même vous utilisez ou pas les graphiques renko on a touché les 725 ça y est sur le dax on est dans la première partie du scénario baissier en tout cas de retour ici alors retracement timide ici c'est vrai qu'il y avait un petit break or mais la clôture intervenait sur les 33 pour les 25 très peu de marge de manoeuvre tout simplement de distance à parcourir donc ici je reste à l'écart pour l'instant bitcoin il est toujours en train de casser voilà il confirme la cassure 1 sur les 650 ça c'est du 15 minutes si on regarde sur un peu plus sur les unités de temps inférieur n'a que des bougies bleues à part ici la dernière qui est rouge donc ici volonté vraiment petit ici dans un scénario de poursuites à la hausse dans une tendance haussière tout simplement direction les 11900 donc je crois que morpheus a été initié sur le justement sur le bitcoin je te souhaite que ça continue comme ça et que ça marche bien pour toi le gold ici du coup qui est toujours dans un entre deux un peu de volatilité ce matin ici le s&p 500 qui teste activement les 2900 même en résistance pour l'instant les marchés qui commencent à baisser ça se retrouve aussi un peu partout le gbp voilà qui s'est lancé encore un peu plus à la baisse versus l'euro dollar qui a corrigé donc ici des corrélations et le gold voilà qui bouge pas trop on revient sur du s&p ici et l'euro dollar l'euro dollar voilà qui teste activement les 11 25 le s&p qui a fait son scénario direction les 330 et et alors on teste activement maintenant bien sûr le support des 725 sur le dax on est un peu à l'arrêt aussi sur le cac 40 puisqu'on a été touché les 275 cassure par le bas du coup de cette zone de rente j'ai pas de scénario comblement de cap déclenché sur le cac 40 versus le stocks en fait ce qu'ils aient du coup non je suis sorti sur les 600 pour me consacrer au dax qui me récit particulièrement bien pardon le matin ok ça marche ou ce matin tu nous dis ouais ce matin mais je suis ravi de l'apprendre ici j'espère vous êtes tous ici dans des bonnes configurations sur cette séance bien sûr de trading n'hésitez pas si vous avez la moindre question si c'est même la première fois que vous assistez à cette séance n'hésitez pas à nous le dire on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions beaucoup d'entraînement ce chat à chaque fois je vous le dis très souvent un article aussi du coup je vous le rappelle dans le descriptif de la vidéo alors cet après midi c'est l'ISN non manufacturier mais en l'occurrence on a un article qui parle de trader l'ISN manufacturier du coup sur le calendrier économique n'hésitez pas ça peut aussi vous aider à appréhender ce type d'événements économiques en l'occurrence attendu cet après midi côté us bien évidemment sinon toujours bien sûr l'édition suprême à télécharger gratuitement si vous l'avez pas déjà sur un t4 comme sur un des 5 ou même le web trader disponible aussi vivi le dax du coup vie à vivre le dax je pense que tu voulais dire pascal et vive le btc morpheus avec des pouces super excellent jada des rebonds qui sont suscités depuis le toucher des 725 bien évidemment ça commence à hésiter aussi un sur le cac sur les 275 et hésitation après une toupie ici en sur le 5000 sur le stocks on est du coup autour de cette zone des 11 25 haussiens sur l'euro dollar le footsie 100 qui alors ici si on regarde bien quand même le footsie 100 pardon qui a atteint du coup son scénario baissier dans le sens où j'avais mis une distance de sécurité avec ici tout simplement les derniers creux ça s'est passé ici très rapidement alors après du bout du coup un du moment qu'on est sous ce niveau là on peut même aller chercher normalement les 7300 ce niveau là aussi mais vous voyez bien que les derniers sommets avaient été respectés donc ici toujours intéressant de faire attention en plus des niveaux à la formation des derniers sommets des derniers creux un petit peu plus du coup un peu plus un peu moins récent en fait je devrais dire c'est à dire vous regardez un petit peu plus dans le passé du côté gauche de votre graphique vive le danger vive le risque nous disait john parce qu'ils aient ce week-end du coup j'ai investi sur mandro xrp et npx ça marche ça marche du coup des traders ici un qui se développe aussi sur les crypto ici dans ce chat n'hésitez pas si vous voulez voir un de temps en temps bas pourquoi pas du xrp des analyses sur crypto on peut le faire surtout quand les marchés alors c'est pas qu'ils sont calmes en l'occurrence ce matin mais c'est que les scénarios sont sont développés scénario haussier comme le scénario baissier pour l'instant j'ai pu profiter d'un petit bout du scénario haussier le scénario de retournement bas il était un peu bloqué avec cette zone des 775 un départ possible en comblement de gap sur le de stocks mais enfin quand ça s'est retourné le stack le part dans le cac en l'occurrence qui n'a pas donné le moindre signe d'une cassure par l'eau de cette zone de range de ce matin rejet un petit peu de cette résistance un des 11 25 sur l'euro dollar le snp qui part maintenant sous les 2900 ici on a un retracement intéressant sur le stock sur le cac par an mais dans un entre deux et avant cette zone des 25 le footsie 100 qui va aboutir sur le test complet des 7300 points l'euro le gold pardon qui hésite toujours autant à partir sur un nouveau test est touché de sa résistance et 460 le bitcoin qui poursuit à la hausse ici sans la moindre hésitation sur du 15 minutes on n'a que des bougies bleues haussières le gbp qui du coup corrige un petit peu face aux derniers creux en fait on en plein test du niveau clé des invités voilà c'est ce niveau des 25 qui est gênant dans le sens où pour l'instant on n'a pas encore cassé pour confirmer la deuxième partie du scénario baissier direction le s2 possible ici en l'occurrence si j'ai zoom un petit peu voilà le s2 ici en l'occurrence il est exactement sur 699 moi j'ai un niveau sur les 11700 plus que niveau clé psychologique aussi morpheus qui faisait du coup quel que soit l'actif le trading n'est pas sans risque suffit d'adapter ses stratégies sont menées ma jaune que ce soit le dax le bitcoin pour moi c'est la même chose j'analyse exactement dans le sens où en plus si on analyse bien le prix on retrouve le comportement humain derrière chaque chaque action avec action j'ai envie de dire c'est pour ça que la lecture et l'analyse du price action c'est ce vers quoi du coup je me suis un petit peu spécialisé si on peut dire dans le sens où voilà peu importe le marché on retrouve le comportement humain qui se traduit derrière les bougies que ce soit des bougies japonaises que ce soit des renko etc on retrouve un petit peu le même fonctionnement donc après peu importe le marché faut juste connaître bien sûr la personnalité en l'occurrence du marché comment ça fonctionne les frais qui sont liés au marché tel ou tel marché entre crypto et indices cd par exemple etc etc mais sinon le comportement des des acteurs de marché ont tendance à se retrouver autour du comportement humain et on sait que ce comportement humain quelque part ne change pas il réagit toujours au même aux mêmes instincts je peux dire quasiment du coup c'est là on trouve des analyses qui peuvent se faire de marché en marché comme le disait morpheus morpheus qui disait aussi j'analyse je rentre six plans ok j'ai un résultat positif ou négatif bref je traite exactement très bien dit morpheus john dit qu'il usait bravo morpheus et orbeille qui n'est pas facile aujourd'hui ça dépend en fait inciter si tu es bien discipliné ou pas par exemple moi tu vois ce matin j'ai été très discipliné c'est à dire que j'ai attendu ce qu'il fallait dans les zones qu'il fallait certes c'est pas un score énorme c'est tout simplement je crois du 7 points partiels et du 11 points et demi pour finir mais après voilà c'est tout dépend bien sûr combien c'est représenté en fonction de la taille du lot par la position etc etc mais ça dépend en fait ça dépend de la stratégie c'était une stratégie agressive aussi tu as une stratégie très conservatrice ça peut susciter aussi des séances plus ou moins facile à gérer pour le trader ce que qui dit stratégie agressive dit beaucoup plus d'actions beaucoup plus de réactions aussi en fonction de ce qui se passe et ça veut dire aussi bien des fois des gains beaucoup plus importants mais ça veut aussi dire des droits d'un plus important selon certaines séances donc ça ça apporte quelque part un peu de plus de complexité dans le trading dans le sens où l'aspect pardon psychologique pourra être plus impacté ça c'est sûr on est en train de tester la borneau du petit range ici sur l'euro dollar qui se trouve être autour des 1 11 30 toujours le test ici alors cassure ouais cassure ici bah c'est sur les 27 ans c'est pas sous les 25 ici c'est ce que j'aime appeler du coup alors c'est pas vraiment un triangle en l'occurrence mais c'est tout simplement à la poursuite d'une petite théorie d'eau qui se retourne mais pour l'instant n'a pas de confirmation sous les 25 puis du coup ici les marchés on voit bien le stock qui aux abords des 330 le cac des 275 on a des obstacles en termes de soutien à l'heure actuelle sur ces marchés nordine qui visait 50 pips à la baisse pour moi sur le dax donc 50 points félicitations nordine bien joué à toi morpheus il nous est bravo nordine également ouais félicitations depuis le rejet je pense des 11800 félicitations à tous ceux qui ont pu attraper la baisse si ça rentrait bien sûr dans leur stratégie c'est clair que c'était un mouvement de retracement vis-à-vis de la baisse du coup intervenu de la nuit on avait dit que ça représentait aussi le retracement des 50% de ce même mouvement là c'est morpheus qui nous a fait voir justement que tout à l'heure on était même sur les 38 2 on a vu ensuite que c'était les 50 autour des 11800 ça n'a pas manqué beaucoup enfin en tout cas plusieurs ont sûrement été tentés de jouer ce retracement là ça s'est lu aussi ça s'est interprété ensuite sur la baisse qu'on vient d'avoir leur dollar par contre qui a bien réintégrer cette zone de rêve j'ai compris entre gros ce modaux les 1 11 23 et la borne haute et 11 30 1 1 2 1 1 2 1 1 un petit essai un juste pour voir quelque chose ici en attendant que les marchés trouvent un peu plus de direction on s'approche de plus en plus de la fin de cette séance sont incapables de casser les 275 sur le cac les 330 sur le stock 50 on a des rebonds aussi un depuis cette zone maintenant qui se maintient de mieux en mieux on en avait parlé des 725 pourquoi parce que précédemment on a bien vu ici les supports renouvelés autour de ce niveau là intermédiaire je dis très souvent des niveaux intermédiaires qui peuvent être plus plus importants que ce qu'on pense du coup faut garder à l'esprit du coup qu'ils sont présents et qui peuvent intervenir ici on repasse un peu au dessus des 2900 sur le cnpi on teste les 7300 résistance pour l'instant sur le footy 100 un gold qui revient petit à petit dans cette zone de retracement avec les 1455 et un bitcoin ici qui hésite un peu mais qui a atteint déjà la partie médiane en direction des 11900 et le gbp qui hésite à continuer à la baisse qui sort toujours à ce même niveau des 1,2100 tout simplement 7500. C'est parti. Haup mais, ça va être un peu plus. Et on va trouver des 3,00. Merci. Nordin qui nous disait merci avec des pouces, pas de souci Nordin, c'est mérité, très beau score pour toi ce matin, 50 points de baisse. L'euro-dollar qui veut casser par le haut ici, attention au prochain niveau des 11.38, on est toujours sur le test des 725 ici, tandis qu'on se dirige vers les obstacles, les soutiens respectifs sur le stocks et le cac 40. Mes tests, voilà à nouveau des 725 sur le DAX. Voilà, d'ici la fin de la séance, ici on refera un petit tour de réseau, bien sûr, sur ces différents marchés. Je vous montrerai aussi les prochaines séances qui vous attendent sur cette chaîne Admiral Markets. Tentative peut-être de cassure des 725, mais on n'a toujours pas percé les niveaux correspondants sur le cac et le stocks. Allez, test du soutien des 275, des 330 respectivement sur le cac, sur le stocks. cassure déjà intervenu en ce moment même sur le DAX 30, sans signaux, sans signal en tout cas de trading pour ma part. Donc ici, on va voir pour la deuxième partie de ce scénario, baissier direction l'ES2 en accord avec la zone, pas n'importe laquelle, les 11 700 points sur le DAX 30. Tandis que l'euro-dollar, ici, tente la cassure des 1 11 30 pour aller chercher les 1 11 38, 8 pips plus haut. De toute façon, on va refaire un petit tour d'horizon ici, maintenant. Le GBP, on va le replacer en 15 minutes aussi. On en avait parlé ce matin, on est dans une large zone de range, comprise avec la borne des 1 21 60, la borne basse des 1 20 80. Partie médiane à l'heure actuelle, les 1 21 20, dans laquelle, du coup, on était initié ce matin, dès le début de la séance, un rejet qui a été montré, en tout cas sur le prix. Pour l'instant, je vous le disais, c'est toujours une zone très dangereuse, la partie média, donc attention, bien évidemment. Pour l'instant, on a rejeté, certes, le prix, mais on n'a pas été non plus sur des niveaux encore intermédiaires vis-à-vis de cette borne basse des 1 20 80. donc ici vigilance bien sûr mais pour l'instant c'est ce scénario la scénario baissier depuis la borne haute qui se poursuit petit à petit donc trading en règle et puis plus largement on l'avait vu aussi un sur le gbp des pressions en deux dominantes encore à l'heure actuelle si on regarde le bitcoin ici c'est le scénario haussier qui est initié ce matin on a été sur un sommet avec les 11 1821 11 1900 prochaine résistance en tout cas niveau intermédiaire atteint ici ça c'est clair dans ce scénario aussi sur le btc le gold ici qui a rejeté de plus en plus ici c'est le scénario baissier du coup de ce matin qui rejette de plus en plus ici le niveau alors depuis cette représentation graphique on a vu qu'on avait été faire un sommet ici sur les 59 76 ensuite retournement du prix ici et puis pour l'instant du coup ça veut corriger de plus en plus sur les 455 tout simplement on va regarder le footsie 100 footsie 100 qui a pas mal bougé ce matin on a eu une tentative du coup d'aller sur la résistance alors ce qui est intéressant si je rassure du 5 minutes c'est que c'est le petit scénario aussi en fonction des derniers sommets inquiétés du coup qui a été plutôt bon mais rapide scénario baissier qui a été bon aussi pour un complet sur un test des 7300 on est même en train de casser le soutien ce qui veut dire que on a un autre niveau de soutien aussi dans l'île de mire possible sur autour des 75 attention autour des 87 voilà qui sont en train d'être testé qui suscite un tout petit peu de retracement pour l'instant mais au regard des renko ici ils sont bien tous baissiers orienté à la baisse en attendant même de cassure de confirmation pour descendre un peu plus bas le essai depuis 500 qui était dans son canal correction tu vous le savez un ici un flag qui est cassé par le bas réaction vis-à-vis à cette zone des 2900 on poursuit maintenant orientation à la baisse sur ces marchés ici c'est plutôt clair avec aussi cette belle bougie 15 minutes ici j'allais dire 5 minutes en réaction et du coup je vais vous décaler un petit peu les scénarios comme ceci on a eu le petit scénario haussier toujours faire attention bien sûr un canal quand on rebondit depuis la borne basse à la borne haute vous en doutez et pour l'instant on est même dans le scénario baissier on a des extensions de ce canal avec pour un peu plus loin quand même les 61 8 qui sera qui vont se rapprocher en fait un des 2890 vous en doutez il ya les 95 qui sont en niveau intermédiaire on fera attention à ses creux si aussi mais pour l'instant pression en deux ce qui domine en sortie du coup de ce flag ici par le bas flag baissier le stock 50 ici qui a consolidé ce matin suite à un large gap baissier tentative ici de déclencher des scénarios de comblement en fin de compte on a réagi et on est parti de plus belle à la baisse l'euro usd ici petit scénario intermédiaire baissier aux abords des 11 13 au final on a réintégré la zone et on essaye de déclencher l'autre scénario en direction à terme un peu plus haut même des 1150 attention niveau intermédiaire ici aussi ça risque de travailler encore cette zone de rien à mon sens ici pour l'instant sur l'euro usd le cac qui avait énormément consolidé comme ceux ci suite un petit peu comme sur le stax le je refais des mélanges de mots excusez moi comme sur le stocks justement et du coup ici consolidation aucun signe d'une volonté de comblement de gap en l'occurrence sur le cac 40 plutôt cassure de la borne basse du support important pour ce matin en tout cas des 5300 on a fait le scénario baissier pour ici 25 points de baisse et on essaye de prolonger un petit peu plus bas à l'heure actuelle en fonction du test des 275 le dax ici qui a fait du 50 points sur l'ouverture pour aller chercher les 11 1800 pour mieux relancer la baisse on en a parlé tout à l'heure ici une zone où il y avait pas mal de choses les 11 1800 il y avait la partie médiane du canal aussi donc des 50% de fibres dans ce canal baissier il y avait aussi du coup la s un journalier qui représente du coup en l'occurrence maintenant faire depuis ce matin même une résistance plutôt et on avait même la zone des 50% de retracement également de fibres pour une plus belle relance ici de la baisse donc voilà pour les scénarios de ce matin je vais vous montrer bien évidemment on va finir là dessus tout simplement sur les prochaines séances attendu chez admiral market ici en l'occurrence demain matin avec moi même bonjour cac 40 et dax 30 toujours pareil à 8h 25 jusqu'à 10 heures vous aurez aussi demain soir à 18h les actions en bourse avec père père à mont louis et vous aurez l'occasion de retrouver également pour trader le calendrier économique avec le wti le brent ça ça se passe mercredi après-midi en fonction des publications du coup des stocks je crois que c'est vers 16h30 je veux démarrer je pense la séance je l'avais mis d'ailleurs normalement en attente sur la page youtube à 16 heures comme ça on verra aussi un petit peu la séance us on va pas on va pas du coup comment dire on va tout simplement en profiter de ce rendez vous pour aussi regarder ce qui se passe sur la marche us et essayer d'en profiter bien évidemment jean dit qu'ils aient le stack c'est le docs ça me va on va on va inventer des nouveaux noms un des petits surnoms peut-être pour les indices on va se différencier comme ça on sera de quoi on parle entre nous parce qu'elle qui nous disait merci jérémy pour ce début de semaine dans la bonne humeur super pour les belles paires du groupe applaudissements merci beaucoup et superbe père pour toi aussi atteint ton objectif et citations encore une fois pascal j'utilisais bonne journée à tous à demain avec des pouces merci beaucoup à toi philippe merci pour vos pouces ça me fait toujours très plaisir on fait ce qu'ils nous disaient du coup je suis focus sur l'accomplissement dans le scénario final merci vite fait pour la séance j'ai rien pas de souci un morpheus n'inquiète reste focus le principal c'est ton trading bien évidemment la team a encore vidé la caisse des banques centrales en rigolant j'adore énorme morpheus ici et pascal qui sourit aussi qui rigole écoutez une bonne humeur justement pour démarrer la semaine ça fait plaisir zorba qui me disait aussi merci avec plaisir zorba merci à vous tous d'avoir participé ce matin c'était une bonne séance ensemble on a eu des mouvements rapides mais on a su faire attention tout de même jimmy qui nous disait aussi merci avec plaisir jimmy donc on va se retrouver sans faute demain matin à 8h25 vous avez deux rendez-vous demain en l'occurrence sur la chaîne pour ceux qui aiment les actions ça se passe à 18 heures tout simplement sinon on se retrouve demain matin et on aura aussi une séance sur le calendrier économique mercredi j'espère que ça vous fait plaisir comme programme comme agenda n'hésitez pas à m'en dire un peu plus sinon en commentaire dans les vidéos vous avez n'oubliez pas aussi l'article en relation avec le trading sur l'ISM manufacturier de disponible dans des critiques de la vidéo dodo qui nous disait mille merci j'ai remis avec plaisir dodo merci beaucoup à toi noël qui nous dit aussi merci beaucoup à tout le monde petit pouce avant de partir merci beaucoup pour vos pouces pour votre soutien merci à toi noël merci à vous tous excellente journée bon début de semaine bien évidemment respectez votre plan de trading appliquer tout ça et ça devrait bien se passer on en reparle dès demain matin avec plaisir n'hésitez pas du coup à préparer peut-être même des petites questions si vous avez des sujets vous voulez aborder je vous souhaite donc une bonne journée on se retrouve dès demain matin et bien sûr un excellent trading à vous tous